Parmi les frères qui ont brûlé les gens, dans la question du boycott là, le frère Sofiane, Sofiane Abu Ayoub, qu'est-ce qu'il dit ? Là on est en train de parler des gens qui ont le problème avec la question du boycott et qui regardent seulement le côté du talib. Qu'est-ce que ce frère-là nous dit ? Le frère Sofiane, qu'est-ce que Sofiane nous dit ? Il nous dit ceci. Ah, cette kaïda, les frères aujourd'hui, mâchallah, il applique. Mâchallah. Il dit, celui dont l'innovation nous est cachée ne nous cachera pas... Ne nous cachera pas sa compagnie. En fait, dis-moi avec qui tu traînes, je dirais qui tu es. Quand les salats ont dit ça, c'était une époque où les Moubtadi'a, l'Imma Abdullal, ils ne traînaient pas avec le sunnah. C'est même arrivé à l'époque des sahabas, radiyallahu anhum. Comme quoi il y avait un homme, il restait beaucoup avec les hypocrites. Et un compagnon, tu l'as vu, il a dit, Celui-là, je déteste mon Allah. Et le Rasuline lui dit, il s'est étonné, pourquoi ? Il m'a dit, sa seule compagnie, c'est les Mounafiqis. Et le Rasuline lui dit, Wallah, on ne sait de lui que le fait qu'il aime Allah et son messager. Et qu'en sais-tu ? Peut-être qu'il est une saha. Peut-être qu'il les rappelle à Allah. Peut-être qu'il les conseille. Peut-être qu'il leur donne le bien, il leur interdit le mal. Tu ne sais pas, Yuki. Tout ça pour dire que ces kawaïdes existent. On les lira ensemble, Inch'Allah. Ce n'est pas un problème. On ne dit pas qu'elles n'existent pas, contrairement à certains qui les rejettent et qui les renient. Elles existent. Les salafs étaient durs envers les gens de l'Abidah. Oui. Mais, pourquoi ? Et surtout, dans quelles circonstances ? Et enfin, est-ce que ces causes et ces circonstances sont les mêmes aujourd'hui ? Et donc, est-ce que l'application de cette dureté doit se faire de la même façon aujourd'hui qu'elle ne s'est faite avant ? Et enfin, est-ce que toi, tu es comme Ahmad Soufyan et Abdullah et les autres qui le faisaient avec Al-Jahm ou bien Ma'abad et les autres ? Et toi, là, dont personne, auquel personne ne s'intéresse, personne ne sait que tu existes, et tu le fais aux gens de la mosquée ? Non, c'est n'importe quoi. Alors, ici, là, tu vois comment il fait, en fait, il y a du tablis, en fait. Oui, ça existe, c'est vrai, comme ça, mais est-ce qu'on doit appliquer ça, etc., etc. Tout d'abord, oui, c'est vrai. Celui qui nous cache son innovation, il ne va pas nous cacher quoi ? Ses fréquentations, souvent c'est ça. Quelqu'un va cacher son innovation, mais on va se rendre compte, n'est-ce pas, à travers ses fréquentations. Et le prophète a dit, Dans le Sohih, le Sohih Bukhari, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dit, les âmes sont des soldats regroupés. Celles d'entre elles, qui se connaissent, j'ai dit, vivent en harmonie. Donc, elles se mettent ensemble. Celles qui s'ignorent, demeurent en discordance, en divergence. Donc, les bons, en général, penchent naturellement vers les bons, les mauvais vers les mauvais, le salafi vers les salafis, l'innovateur vers l'innovateur. Donc, si on te voit avec des innovateurs, on te voit toujours avec des innovateurs, on doit dire quoi ? Quand on regarde, même chez les animaux, quand tu regardes, tu vas voir que les pigeons restent toujours avec des pigeons. Tu ne vas pas voir des pigeons avec des aigles. Ou bien des aigles avec des pigeons. Non. Même s'il peut y avoir des cas rares où tu peux trouver un animal qui se retrouve avec une autre espèce. Mais en général, ce n'est pas ça. Donc, on te voit avec des innovateurs. Tu es toujours avec des innovateurs. Mais qu'est-ce que tu fais avec eux ? En principe, ça doit être même automatique. Quand tu es salafi, tu appliques vraiment les principes de la salafi. Tu mets en application, n'est-ce pas, les principes de la salafi. En principe, même les innovateurs vont te fuir. C'est automatique. Parce que vous ne vous entendez pas. Ça ne passe pas. Comme on dit, le courant ne passe pas. Donc, le fait qu'on te voit toujours avec des innovateurs, ça, c'est quoi ? C'est un signe. C'est un signe. Le prophète a dit que l'homme est sur la religion. De quoi ? De son ami. Ça, c'est la preuve qu'on peut te juger en fonction de quoi ? De tes fréquentations. Ensuite, quand il dit ici, les salafes ont dit ça. C'était une époque où les imams, n'est-ce pas, égarés, les innovateurs, ne traînaient pas avec les gens de la sunna. C'est pour dire quoi ? C'est comme s'il veut nous dire que donc, à notre époque-là, ce n'est pas le cas. Les innovateurs sont avec les... Donc, on ne doit pas venir appliquer ça. Ok ? Si on suppose que quelqu'un est dans un village, dans ce village, on va dire on a des salafis dans un village, un groupe de salafis. Et on a des innovateurs qui, eux, qui, eux, cherchent à rester avec des salafis. Ok ? Donc, ils cherchent à marcher avec des salafis. Quel est le devoir de ces salafis-là ? Vis-à-vis de ces égarés-là ? C'est de s'écarter d'eux. Comme on a dit, soit pour éduquer, Jair, soit, c'est quoi ? Pour vous préserver. Ensuite, quand on regarde même nos savants, à notre époque, quand on regarde le cher Najmi, le cher Zey, le cher Bumbaz, est-ce que ces savants-là restaient avec, ils traînent avec les innovateurs ? Le hadith que le frère cite là, je ne sais pas, bon, je n'ai pas fait vraiment un bachf. Je n'ai pas fait vraiment un bachf. Détail pour voir, est-ce qu'il y a des alfaz, il y a des riwayats, comme il a mentionné là. Mais, Wallahu A'alam, le Zohir, c'est comme s'il a cité le texte, selon le sens. Sinon, le hadith nous dit quoi ? Il y a un compagnon qu'on appelle Malik Ibn Durschoum. Ce compagnon-là, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé, où est Malik ? Et il y a un compagnon qui a dit, c'est un hypocrite. C'est quoi ? C'est un hypocrite. Et, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne vois-tu pas, ou ne sais-tu pas, qu'il a attesté, qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tout en cherchant le visage d'Allah. Et, les compagnons ont dit, quant à nous, nous le voyons, toujours avec les hypocrites. Donc, on le voit avec les hypocrites. Ici, là, Sofiane a essayé de trouver une excuse aux compagnons-là. Mais, en réalité, cet argument, ce texte-là, c'est même, on va dire, un choukja contre lui, en fait. Parce que, ici, là, les compagnons ont donné le choukoum par rapport à quoi ? Parce qu'ils ont vu selon eux, selon eux, ils le voyaient avec les hypocrites. Jéhid, selon eux, ils le voyaient avec les hypocrites. Donc, ils ont vu que, toi, on te voit toujours avec les hypocrites. Donc, ils ont donné quoi ? Le choukoum. Ça montre que les compagnons jugeaient aussi les gens en fonction de quoi ? De leur fréquentation. De leur fréquentation. Et ici, le prophète n'a pas blâmé la base. Il n'aura pas dit que, vous ne devez pas juger quelqu'un comme ça parce que vous le voyez avec tel groupe et puis vous le classer. Le prophète n'a pas dit ça. Le prophète n'a pas, ici, reprimandé ça. Ce que le prophète a plutôt montré, c'est que leur jugement n'était pas juste. Jéhid, le prophète a fait comprendre que non, que Malik n'est pas quoi ? Il n'est pas parmi les hypocrites. Jéhid. Et donc, ils se sont trompés dans leur choukoum. Mais la base, la base de, c'est-à-dire que le fait de classer la personne en fonction de ses fréquentations, ici, le prophète n'a pas blâmé ça à la base. Jéhid. Donc, c'est pourquoi, Ibn Hajj, qu'est-ce qu'il a dit quand il a parlé de ce hadith ? Il dit, on retient de ce hadith aussi, que celui qui va donner un choukoum sur quelqu'un, en se basant sur des quraïn, il n'a pas quoi ? Le péché. Jéhid. S'il a eu quoi ? Un taouil. Donc, na'am, ils se sont trompés dans le choukoum, ici, qu'ils ont donné. Mais, ils ont donné ça par rapport à quoi ? Quelle est l'excuse ? C'est parce que pour eux, ils ont vu qu'il allait avec l'aide, les hypocrites. Jéhid. Donc, ils peuvent avoir l'excuse, oui. Il se peut qu'ils leur donnent des conseils, qu'ils parlent avec eux par rapport à cela. Comme on avait dit, quelqu'un qui est sur la somme, à la base, si tu le vois avec des gens de l'innovation, tu ne dois pas te précipiter et donner le choukoum sur lui. Jéhid. Et ça aussi, ça montre encore que des compagnons se trompent aussi. ceux qui prennent la parole à chaque fois un compagnon a dit un compagnon a fait ils pensent comme si c'était un d'alim. C'est-à-dire que voilà. Jéhid. Ici, on voit que des compagnons ont donné un choukoum mais se sont trompés sur le choukoum. Jéhid. Ensuite, le frère dit non, c'est qu'on a il n'existe. Le boycott et tout ça. Mais pourquoi ? Dans quelles circonstances ? Donc, il faut nous expliquer c'est dans quelles circonstances ? Et enfin, est-ce que ces causes et ces circonstances sont les mêmes aujourd'hui ? Non, quand les salafs ont mis en garde contre le fait de rester avec les innovateurs, c'était par rapport à quoi ? Il y avait la question de l'éducation pour éduquer ces gens-là. Il y avait la question, n'est-ce pas, de la protection pour se protéger de leurs ambiguïtés. On voit dans les livres des salafs qu'ils mettent en garde contre le fait de rester avec les innovateurs et ils parlent de la crainte qu'ils ont, n'est-ce pas, du fait qu'ils vont mettre des ambiguïtés aux gens. Qu'ils vont mettre des ambiguïtés aux gens. Donc, ça veut dire que les salafs ont mis en garde aussi contre le fait de rester avec les innovateurs à cause de quoi ? Pour préserver les gens des ambiguïtés des innovateurs. Et ça, c'est toujours présent. C'est toujours présent aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire oui, c'était dans quel circonstance ? Parce que eux, en fait, ils sont embrouillés. Ils voient le Hadjur. Tu sais, parfois, quelqu'un, il peut même dire quelque chose, mais lui-même, il est aveugle, en fait. Il ne se rend pas compte que ce qu'il est en train de dire, il est en train de contredire ça. Ils sont bien conscients que les innovateurs mettent des chouhats aux gens. Les innovateurs égarent les jeunes qui n'ont pas de l'île. Sofiane, lui-même, il est conscient de ça. Et on va même écouter un ouïe où il fait ressortir cette réalité. Mais malgré ça, ils sont quand même aveugles. Ils arrivent à dire aux gens, non, tu n'es pas l'imam Ahmed, tu n'es pas tel savant, donc il faut être d'abord un imam, donc me protéger, si je dois me protéger des chouhats, je dois être un imam. Il dit, dans quelles circonstances, nous disons, les circonstances-là ne diffèrent pas. On ne va pas dire que non, quand les salafs ont mis en garde, c'était pour des circonstances spécifiques. Et ces circonstances-là, il n'y a pas ça aujourd'hui. Ça, c'est faux. Celui qui dit ça, vraiment, il a dit quelque chose qui est aujourd'hui-même, on va dire que les chouhats sont même encore plus rapides. Ça passe, c'est-à-dire que c'est plus rapide. Il dit, est-ce que toi, t'es l'imam, t'es comme Ahmed, Soufiane, Abdelouah, et les autres qui faisaient le hajir, donc Adjahm, et puis les autres. Il dit, ok, tu n'es pas l'imam Ahmed, tu n'es pas Soufiane, mais tu es un musulman qui veut préserver son dîn. Donc, si maintenant, moi, je sais que des gens ont des ambiguïtés, je n'ai pas assez de idem, je n'ai pas assez de science, je dois m'écarter des gens, le prophète me demande de prendre garde, n'est-ce pas, au sujet des gens, au sujet des gens qui ont des ambiguïtés. Donc, je dois m'écarter. Tu ne peux pas me dire, non, tu n'es pas l'imam Ahmed, il ne faut pas quoi ? Il ne faut pas boycotter. Ensuite, lorsqu'il dit ici, tu es toi-là auquel personne ne s'intéresse, personne ne sait que tu existes et tu le fais aux gens de la mosquée, c'est du n'importe quoi. Bon, est-ce que ça, c'est une façon déjà de parler de la question du Hadjur ? Donc, si un musulman est dans une mosquée où il y a des égaris, des soufis ou des tijani, des gens qui ont des choubhats, ils balancent leurs choubhats dans la mosquée, lui, il doit rester avec eux parce que ce n'est pas l'imam Ahmed. Ça, c'est l'égard, non ? Et, un autre point qui est important ici, c'est que lorsque l'on dit, même à supposer, que quelqu'un, il ne craint pas quoi ? Les choubhats d'un tel j'ai, mais il fait partie des awams, ce n'est pas l'imam Ahmed, il n'a pas le niveau de l'imam Ahmed, ce n'est pas un imam. dans le cas où, par exemple, l'imam, disons, un imam, le dirigeant, ou même pas le dirigeant, un savant, un savant demande de boycotter un innovateur. Il demande aux gens, aux awams, tout ça, de le boycotter. Celui-là, les awams, ils ont le droit de le boycotter ou pas ? Ils ont le droit de le boycotter. quelqu'un, c'est un innovateur, même si ce n'est pas un problème de choubhat, mais on veut ici l'éduquer. Même si ce n'est pas au niveau de l'imam Ahmed, ici, il y a un intérêt à ce que même les awams fassent le boycott. Donc, si le savant demande de boycotter une personne pour l'éduquer, les gens qui ne sont pas au niveau de l'imam Ahmed, s'ils appliquent ça, on ne va pas dire ici qu'ils ont mal fait. Parce que parmi les intérêts du boycott, il y a quoi aussi ? Il y a le fait que la personne revienne au haq. Donc, quand la personne va voir que les gens sont en train de la boycotter, les awams, tout le monde s'écarte d'elle, ça peut emmener la personne à revenir. Donc, lorsque Soufiane dit ici que tu n'es pas l'imam Ahmed, tu viens boycotter les gens dans la mosquée, bon, maintenant, il n'est pas l'imam Ahmed, mais un savant a dit de boycotter par exemple certains innovateurs. Il n'a pas le droit de les boycotter si le savant veut éduquer ces innovateurs-là, par exemple. Il a le droit, malgré qu'il n'est pas l'imam, l'imam Ahmed. Ensuite, Soufiane est venu encore, en fait, comme je le disais tantôt, lui-même, en fait, il a confirmé le danger de rester avec les innovateurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il s'est embrouillé dans la question du boycott. Lui, en fait, quand il parle de boycott, bien qu'il voit que les innovateurs peuvent influencer les gens avec leurs choubates, mais quand il vient maintenant parler de la question du boycott, il devient aveugle et il mélange les choses, il vient mettre des conditions qui, en réalité, ça n'a pas sa place. Qu'est-ce que Soufiane dit ? Soufiane lui-même reconnaît le danger des innovateurs. Il nous dit ceci. Donc, pour ne pas tomber dans ce risque et ce danger d'être influencé et d'être convaincu par les gens qui utilisent ces procédés-là, on ne s'assayera pas avec eux et on ne les côtoiera pas et on ne les accompagnera pas. Et les grands imams chez les salafs, ils ne le faisaient pas avec la science qu'ils avaient. Voilà. Donc, malgré le ilm qu'ils avaient les grands imams-là, ils ne s'assayaient pas avec des gens d'innovation. Maintenant, que dire de quelqu'un qui n'a pas le ilm ? On va l'envoyer, s'asseoir avec les gens de l'innovation, sachant que ces gens-là vont lui mettre des choumahs. Ayub As-Sakhtayani, rahimahou Allah, il est dans la mosquée et il y a un homme, il est venu nous voir, il lui dit « Ya Aba Tamima, as-aluka an-kalima ? » Il savait que c'était quelqu'un qui aimait bien poser des questions de ce genre-là. Et quand Ayub il lui dit « Laisse-moi te poser une question sur un mot. » Ayub, il s'est levé en partant et il lui a dit « Voilà, n'es-fakalima. » Il a dit « Même pas la moitié d'un mot qui me pose une question. Laisse-moi tranquille. » Il ne voulait pas leur répondre. Il ne voulait pas leur parler. Il ne voulait pas répondre à leurs questions. Ça, c'était des imams, des gens dont la science et la droiture ont été reconnus par tous. Il ne voulait pas débattre avec eux. Qu'est-ce que quelqu'un d'ignorant va dire ? Il y a des frères qui vont dire « C'est mon frère, je l'aime bien, on a grandi ensemble, je le connais bien. Inch'Allah, je vais le convaincre. » C'est lui qui le convainc. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Donc, le dîn, il est clair, alhamdulillah. Quand j'ai dit « Sallallahu alayhi, wa s'mtara ki tukum ala al-mahaddiatil bayda, layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. » « Je vous ai laissé sur une voie claire de jour comme de nuit. » C'est une voie qui est éclairée par la révélation contrairement à une voie qui serait éclairée par le soleil et quand il fait nuit, on ne voit plus rien. Non, cette voie, elle est claire tout le temps. Ne sent, n'écarte, ne sent, n'éloigne qu'un halik, quelqu'un qui voit la perdition. Là, mes frères, on ne joue pas une compagnie ou bien une connaissance ou bien une amitié. Mais on joue la droiture ou l'écartement. Ce n'est pas des choses qui se risquent. Ce n'est pas des choses qu'on va mettre en danger. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, tu as raison. On ne sait jamais. Ça se trouve, il va finir par t'écouter. Ça se trouve, c'est toi qui va finir par l'écouter. Alors ici, là, Sofiane, pourquoi je dis qu'il s'embrouille en fait ? Dans cet audio, il nous fait comprendre, il nous montre en fait des méfaits. Il nous parle de quelques méfaits de quoi ? Du fait de rester avec les innovateurs, discuter avec eux, qui vont te mettre des chouettes, etc., etc. Et dans son explication de ce Sous-Nah, le deuxième audio, à 1h11, 49 secondes, il nous fait comprendre qu'on ne doit pas s'asseoir avec les gens de l'innovation, que les gens de la Sous-Nah ne s'asseyent pas avec les gens de l'innovation, ils ne débattent pas avec eux, ils ne discutent pas avec eux, ils ne restent pas avec eux. Et là, il dit, et le fait de les délaisser, c'est pourquoi je dis sans brûle, il dit le fait de les délaisser, justement, pour ne pas qu'ils prennent le reste de la communauté, donc pour ne pas qu'ils embrouillent les gens avec des chouac, le reste, il dit ça, ça a une base dans la législation, avec l'histoire de Kar ibn Malik et ses compagnons. Et là, il cite l'histoire en résumé. Et il dit, le fait de ne pas rester avec eux, et c'est là le problème, parce que il parle des dangers, donc le fait de rester avec les innovateurs qui peuvent influencer, et là, il nous dit, c'est une base, il nous parle de l'histoire de Kar ibn Malik. Quand on regarde l'histoire de Kar ibn Malik, on voit que le Hajj, la base ce n'était pas par rapport aux chouac, qui vont mettre des chouac aux musulmans. C'était, quand on lit l'histoire, on voit que c'était dans un cadre, quoi, éducatif. Maintenant, lui, il amène ça pour dire que c'est une base. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le fait de ne pas rester avec eux, les gens vont dire s'ils ne sont pas avec eux, on ne va pas le faire nous aussi. Donc, parmi les intérêts, et là, maintenant, il dit quoi ? C'est là, le problème. Il dit, et là, justement, ça revient à un autre, n'est-ce pas, point, qui est important, c'est qui ne va pas leur parler, leur adresser la parole. Donc, ça, ça revient à qui ? Donc, ça veut dire que Sofiane, en fait, il a embrouillé la chose ici. Alors qu'il suffisait à Sofiane d'expliquer au frère que le boycott, on peut faire le boycott pour éduquer la personne, on peut faire le boycott ou bien éduquer les gens, on peut faire le boycott pour se préserver. Et le boycott pour se préserver, ça demeure, ça demeure du moment où tu crains pour ton digne. Et là, justement, ça revient à un autre point qui est important, c'est qui ? Qui c'est qui va ne plus leur adresser la parole ? C'est les gens qui sont influents, justement. Non, ce n'est pas seulement les gens qui sont influents. Même si tu n'es pas influent, si tu crains pour ton digne, tu t'écartes de ces gens-là. Tu ne leur parles pas. Je dis, quand toi, tu n'as pas de présence auprès des gens, tu ne savais même pas que tu existes. Tu regardes devant toi sans regarder ni à droite ni à gauche. Non, tu n'as pas compris le principe, toi. Déjà, tu vas mettre des gens dans la case de l'innovateur alors que tu ne sais même pas s'ils rentrent dedans ou pas. Non, s'il veut classer les gens d'innovateur, il doit avoir des preuves. Et s'il n'a pas et qu'il doute est-ce que ce sont des gens de la Sunna ou des gens d'innovation et qu'il craint pour sa religion, il a le droit de se méfier, de faire attention on ne va pas envoyer les gens se mettre dans des risques. Ensuite, quand toi tu fais ça, comment les gens vont voir la chose ? Ils vont se dire « Ah, mâchallah, le frère, il ne leur passe pas le salam, je ne leur parle pas, je ne leur parle pas, je ne leur parle pas. » Donc ça veut dire que quand Sofiane dit « S'il n'existe pas, c'est une façon de parler. » Parce qu'il dit comment les gens vont réagir. Donc il ne sait que tu existes. Limite, ils vont dire « Regarde celui-là, il ne passe pas le salam aux musulmans, c'est à lui qu'on ne va plus passer le salam. » Et ça finit comme ça malheureusement. Si ce sont des innovateurs et qu'ils décident de ne plus lui parler, ce serait bien pour lui. Un peu dans le même sens, quand les gens sont connus pour leurs pratiques religieuses, ils portent la sunnah, ils vont à la mosquée, ils ne vont pas dans les endroits à part fréquentés et tout ça. Mais tu vas le voir discuter avec des voyous, avec des délinquants. Les gens ne vont pas comprendre. Attends, pourquoi ils restent avec eux ? Lui, il vend de la drogue tous les jours, il cuisine à tous les jours, il embête les voisins tous les jours et lui, il va dans la mosquée tous les jours, il reste avec lui. Ils vont les associer, soit ils vont te dire, soit le barbu, il considère ce que l'autre il fait comme étant bien, ou soit le délinquant, il est comme l'autre. Ils vont finir par les associer. C'est ça, comme on disait tout à l'heure, les salafs, ils étaient durs vis-à-vis des gens de l'innovation et ils ne leur parlaient pas du tout. Même des fois, pour leur rendre le salam, ils ne leur rendaient pas le salam. L'homme, il est venu voir, il a vu el-shafi'i à la mosquée, il s'approchait de lui, il va dire, salam alaykum, il n'a pas bougé. Et il n'a cessé de l'observer, il lui a repéré salam alaykum, il regardait ses lèvres pour voir si il lui répondait au salam. Une fois, il est mort, c'était sa janaza. Il rentre et il traverse tous les rangs jusqu'à arriver à la civière, il voit l'homme et il fait de lui tout rire pas, il ne prie pas sur lui. Et les exemples, ils sont nombreux et variés. Et il existe ces textes-là, ils sont connus, on les connaît. On les connaît, il faut les appliquer et il ne faut pas détourner, n'est-ce pas, le fondement des gens de la Sunna, de sa réalité, en déformant ça. Demain, on peut boycotter si un imam ou bien un savant demande de boycotter. S'il demande de boycotter quelqu'un, n'est-ce pas, par rapport à un intérêt. Par rapport à un intérêt, on a le droit de le boycotter, même si on n'est pas des imams, des savants. Parce que ce boycott-là aussi, ça aurait un impact au temps de l'imam al-Bukhari, lorsque Mohamed ibn Yahya al-Dhuri, n'est-ce pas, a mis en garde contre l'imam al-Bukhari, mais il a mis en garde contre les assises de l'imam al-Bukhari, au point où ceux qui partaient aux assises de l'imam al-Bukhari, ils étaient boycottés, délaissés. Au point où quelqu'un est venu voir l'imam al-Bukhari, il a dit à l'imam al-Bukhari qu'il faut essayer de voir cette affaire. Tous ceux qui viennent à tes assises, ils sont délaissés, ils sont boycottés. Bien que c'est l'imam al-Bukhari qui avait raison dans cette affaire-là, Mohamed ibn Yahya al-Dhuri, n'est-ce pas, s'est trompé. Que la leur fasse tous miséricorde. mais ici, lorsqu'il a demandé ou lorsqu'il a mis en garde contre l'imam al-Bukhari, les gens de la Sunna, parce qu'à l'époque-là, Mohamed ibn Yahya al-Dhuri, il était vraiment, vraiment écouté. Les gens de la Sunna étaient avec lui. Très peu de personnes sont restées avec l'imam al-Bukhari. Donc, tous ceux qui se sont écartés des assises de l'imam al-Bukhari, là, c'était tous des imams. Ce n'est pas possible. Mais il faut les remettre à leur place. D'accord ? C'était des imams. Premièrement, ce n'est pas un imam. Deuxièmement, les gens en face, c'était des imams dans l'innovation. Ce n'est pas une condition aussi. Où est le délire que c'est une condition ? Si tu veux boycotter quelqu'un, il doit forcément être un imam dans l'innovation. Il n'y a pas un délire comme ça. Les salafs ont mis en garde contre le fait de rester avec les innovateurs. Ils n'ont pas dit de boycotter seulement ceux qui sont des imams dans l'innovation. L'imam Saobouni, quand il a parlé du fait de boycotter les innovateurs, il n'a pas mis comme condition qu'il faut uniquement boycotter ceux qui sont des imams dans l'innovation. Non ? Et les awams, même aujourd'hui, il y a des awams qui sont devenus des soldats. Ce sont des soldats, n'est-ce pas, contre les gens même de la sunna. Il va propager des imams de l'égard au moins. Les gens de l'égard au moins. Qui ont fait ? Il y a des gens de l'égard au moins qui font des écrits, des audios. Eux, ils vont propager ça. Voilà un ami qui va se mélanger avec des awams aussi, mais qui, eux, ils suivent un imam qui est garé. Quelqu'un qui est garé. Donc, même si lui-même, ce n'est pas un imam, mais il peut influencer les autres parce qu'il va emmener les autres à suivre son imam qui suit qui est garé. Il peut partager ses vidéos. les gens aujourd'hui, il y a des gens qui s'égardent sur Twitter-là. Il y a aussi ce cas-là. Quelqu'un, il suit des gens. Ce ne sont pas des étudiants en science. Ce ne sont pas des imams. Mais ce sont des gens qui suivent des prêcheurs et garés. Et ils font la promotion de ces prêcheurs et garés. Bon, maintenant, lui, il est ami. Il est avec ces gens-là. Il suit ces gens-là. Il est... C'est-à-dire, ce sont ses amis. Tu ne crois pas, Sofiane, que ces awam-là peuvent influencer cette personne-là. Même si ces awam-là ne sont pas des imams dans les guerres. Le fait qu'ils fassent la promotion de les guerres, ils peuvent influencer l'autre. Ils peuvent influencer l'autre parce qu'ils vont propager des imams égarés, des gens égarés. Et comme ils sont, n'est-ce pas, avec l'autre, qui n'a pas aussi, il n'a pas de idm aussi, il va suivre ces imams-là parce qu'il a suivi ses amis, ses, n'est-ce pas, les gens avec qui il est en amitié. Donc, on ne peut pas ici venir dire qu'il faut être un imam. Non. Les awam même, les awam, il y a beaucoup des awam qui sont même des soldats, n'est-ce pas, contre les gens de la sunna. Ils soutiennent les gens de l'innovation. Ils propagent les gens de l'innovation. Donc, des gens comme ça, on va dire non, il faut rester avec, le ami peut rester avec qu'il n'y a pas de problème parce que ce ne sont pas des imams dans les guerres. Alors qu'ils sont en train de faire la promotion des égarés. Ils peuvent aussi les influencer. Ils peuvent aussi Troisièmement, c'était une époque où la sunna était forte. Ah bon ? Donc aujourd'hui avec la rapidité dont les ambiguïtés se propagent dans le monde, on ne doit pas boycotter. Au contraire, aujourd'hui même c'est pire. Le faux se propage à une vitesse subhanallah. On doit boycotter. On doit boycotter. où les gens de la sunna ils étaient nombreux et les gens de la bidra ils étaient peu. Toi aujourd'hui, tu n'es pas en majorité et c'est plutôt l'inverse. Le boycott pour se protéger, je ne veux pas regarder si majorité ou minorité. Je regarde ici mon digne. Mon digne est en danger. Donc si mon digne est en danger, j'ai le droit de boycotter des innovateurs même si les gens de la sunna n'est-ce pas sont peu. Et bien évidemment la question du boycott aussi, j'avais détaillé dans les fondements de la sunna les cas où quelqu'un est dans un milieu où il y a beaucoup d'innovateurs etc. Comment il doit se comporter. Donc voilà un peu Sofiane qui nous a fait un petit exposé concernant le boycott il a ici un peu embrouillé les gens il a mélangé les choses et qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Ce qu'on retient faites attention la question du boycott est une question qui rentre dans les fondements des gens de la sunna c'est-à-dire le boycott des gens de l'innovation ça fait partie des fondements des gens de la sunna donc c'est un fondement à cause de ce fondement-là contredire ce fondement-là ça peut te faire sortir de la sunna on peut te traiter d'innovateur le boycott est légiféré que ce soit à l'époque des salafs ou bien à notre époque et le boycott quand on fait le boycott ce n'est pas seulement pour l'intérêt de celui à qui on fait le boycott ou celui à qui on veut faire le boycott il y a aussi l'intérêt des gens si lui il ne va pas profiter de ce boycott il se peut que les autres profitent de ça en voyant qu'on l'a boycotté ils vont prendre garde par rapport à ses bidats par rapport à ses actes on peut aussi boycotter pour l'intérêt de la personne la personne veut préserver son digne le fait de rester avec les innovateurs il y a des méfaits dans ça parmi ses méfaits le fait qu'ils vont te mettre des choubats parmi ses méfaits le fait d'avoir de l'amour n'est-ce pas pour eux ce qui fera en sorte que tu peux même combattre les gens de la sunna n'est-ce pas à cause d'eux parce que tu as déjà de l'amour pour eux à cause de rester avec eux et tout ça il y a eu une amitié et donc ceux qui vont venir les réfuter tu ne seras pas d'accord à cause de cette amitié-là donc c'est un danger et tu vas même te retrouver comme ça à combattre les gens de la sunna et pour toi tu vas te dire en fait qu'il n'y a aucun problème en fait alors que tu es vraiment dans un grand danger donc tout ça nous montre qu'on ne peut pas aujourd'hui dire aux gens qu'il n'y a pas de boycott le boycott demeure et ça va toujours demeurer tant qu'il y a quoi les gens de l'innovation de l'innovation